Musique Le jour en tranquille en Libye est un carnet de voyage. En fait, ce livre a la forme d'un journal que j'ai écrit réellement au jour le jour. Je suis arrivé en Libye pour travailler à l'ambassade de France après la chute de Kadhafi. Je suis arrivé le 11 septembre 2012, le jour de l'attentat et de l'assassinat de l'ambassadeur des Etats-Unis. Et le livre s'arrête avec l'autre borne explosive qui est l'attentat contre l'ambassade de France le 23 avril 2013. Entre ces deux bornes, c'est une Libye qui s'enlise, des milices qui prennent le dessus, « Le tir des kalachnikovs et l'odeur de la poudre et de l'explosif ». Ce journal, je l'ai tenu bien sûr en vrai, réellement. Il était beaucoup plus épais. Pour des besoins d'édition, on a resserré un petit peu le texte. Comment dire, pour le résumer encore une fois, c'est un livre sur un pays qui s'enlise, je devrais dire qui s'en sable, sur fond de guerre littéraire. C'est amusant parce que 2014 était le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et dans ce livre, dans la grande solitude libyenne dans laquelle je me trouvais, je fais beaucoup de références aux auteurs de guerre, aux auteurs de la guerre littéraire. J'y parle notamment d'un cours d'Antoine Compagnon que j'ai eu quand j'étais à l'université à Rouen il y a 30 ans. Et il nous avait fait un cours magistral, sublime, charmeur sur Louis-Ferdinand Céline. Et je reviens sur ces moments. Finalement, on vit en boucle. Ce journal de voyage, Jour intranquille en Libye, où je suis resté quand même plus de deux ans, je rencontre d'un monde en mouvement. Je rencontre d'un monde que j'ai affronté dans le cadre de mes fonctions. Et quand je dis affronter, le mot est juste. Ce journal, c'est un peu des lettres envoyées du front à l'arrière, comme on faisait autrefois en 1914. Si je devais partir au bout du monde avec un livre, j'en prendrais plusieurs. Je prendrais un livre et une bonne bouteille aussi, pour être moins seul. Qu'est-ce que je prendrais ? Vous savez, le roman, ce n'est pas vraiment mon truc. J'adore les journaux, l'écriture fragmentée. Je prendrais le journal de Léoto, le journal de Gilles, le journal de Jules Renard, ou encore la correspondance de Flaubert. Sa correspondance, c'était une façon de tenir un journal. Et je dois l'avouer, vous le dire très humblement, Flaubert, avec son voyage en Orient, et la correspondance qu'il a tenue a été à Tripoli mon meilleur ami. C'est grâce à lui que je suis en vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada